Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux collections du Musée de la Grande Saline. Cette fois-ci, nous vous emmenons à la découverte, ou plutôt à la redécouverte, de Salin. La Porte de Rang est un tableau peint par Théodore Babet, probablement pendant la première moitié du XIXe siècle. Monsieur Babet est un artiste salinois méconnu. En effet, il était plutôt un grand collectionneur, qui s'adonnait à la peinture uniquement par loisir. Tout au long de sa vie, il a contribué au fond du musée à travers ses nombreux dons. Intéressons-nous cette fois plus en détail au tableau. La Porte de Rang, que l'on voit ici, se trouvait dans les remparts de Salin, pour protéger l'accès au château de Rang, qui se situait juste en face, sur l'autre rive de la rivière La Furieuse. Au premier plan se trouve un petit pont, qui permettait de rejoindre le château de Rang depuis la porte. Afin de vous montrer un aperçu du château de Rang, voici une représentation de la ville de Salin, peinte par Nicolas Richard en 1628. Voici donc le château de Rang, tel qu'il était au début du XVIIe siècle. En face, on voit la Porte de Rang. Juste derrière se dresse le haut de la chapelle Notre-Dame-Libératrice, et au fond, on distingue les hauteurs de bracons. Ce tableau est particulièrement réussi, en témoigne l'anecdote d'un ancien conservateur au dos de celui-ci, le seul des babés à conserver, insinuant ainsi que ses autres toiles étaient moins achevées. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ce paysage ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur place, à condition bien sûr de trouver l'endroit exact. Près de la rue des Bars, ça y est, nous y sommes. Bien que la Porte de Rang ait été détruite en 1902, le pont, lui, est toujours là. Enfin, du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire sa structure. En effet, il a été détruit lui aussi en 1850. La maison, située sur la droite du tableau, est elle aussi toujours présente. On la reconnaît facilement à sa toiture. Et au fond, la chapelle Notre-Dame Libératrice, toujours là, elle aussi. A bientôt, pour un troisième épisode.